... Ces dernières années, les réseaux sociaux ont révolutionné le monde de l'art. Et quand je dis réseaux sociaux, je veux surtout parler d'Instagram. Avec son milliard d'utilisateurs, la plateforme se révèle être un incubateur pour artistes, une vitrine gratuite sur le monde. Selon le rapport Iscox 2018 sur le marché de l'art en ligne, Instagram est le réseau social préféré des collectionneurs. 79% des acheteurs de moins de 35 ans l'utilisent pour découvrir de nouveaux artistes. Être découvert, c'était la volonté d'Enfant Précoce. Souvenez-vous, en février dernier, cet artiste d'origine camerounaise a fait le buzz sur le web en posant aux quatre coins de Paris avec un de ses tableaux accompagné d'un panneau « Exposez-moi ». Un message directement adressé aux galeries. Quelques mois plus tard, je l'ai retrouvé dans son atelier à Paris. Bien qu'il ait été contacté par plusieurs galeries, il fait pour le moment cavalier seul. À ses yeux, si les réseaux sociaux doivent être complémentaires aux galeries, ils sont pour autant essentiels. Ça permet de voyager déjà beaucoup plus, vu que les gens n'ont pas forcément le temps ni le temps d'aller dans des galeries. Mais juste de voir le travail de l'artiste sur une page virtuelle, c'est comme un site internet un peu. S'il est bien entretenu, ça permet de voir les photos, le travail de l'artiste, son suivi. Parce que les galeries font leur communication, mais aussi le réseau de l'artiste. Donc les gens qui le suivent, ceux qui s'intéressent. Et plus ça grandit ce truc-là, plus ça amène beaucoup plus de gens qui vont aller voir aussi les galeries. C'est de non-donnant. Voilà, c'est de non-donnant. Je trouve que c'est intéressant. C'est bien d'avoir les deux. Les galeries choisissent bien les artistes avec qui ils veulent travailler. Pourquoi ce ne serait pas l'inverse ? C'est bien de choisir sa galerie et de dire « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous ». Et s'il y a un rapport commun entre eux, ça marcherait mieux qu'ainsi, je trouve. Ça vous met sur un pied d'égalité en plus. Exactement. Est-ce que toi aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton travail, ou en tout cas tu vends tes toiles en direct, même sans galerie ? Oui. Ce truc-là ne dure pas longtemps et ça ne peut jamais être au-dessus de ta côte, elle va rester toujours au même niveau. Je pense pour moi, pour être répertorié dans le monde de l'art, en tout cas, il faut passer par les galeries. Face à ce nouveau rapport de force, les galeries devraient-elles avoir peur du réseau social ? La galerie Wallwork s'est spécialisée dans le street art. En ce moment, elle accueille Rhyme en résidence, un artiste américain. Contrairement à d'autres galeries, celle-ci n'a jamais repéré de nouveaux artistes sur les réseaux sociaux. Mais Claude Kunetz, son directeur, y a trouvé d'autres avantages. Ça peut vous amener à être en contact avec des collectionneurs ? Par contre, certains collectionneurs qui n'habitent pas en Europe ou qui n'habitent pas en France, j'ai vendu des œuvres de Rhyme, par exemple, au Venezuela, en Colombie, aux États-Unis ou au Brésil. Des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Comme moi, je fuis les sociétés spécialisées, intermédiaires sur Internet, qui prennent un pourcentage sur la vente, c'est un gros avantage. Donc là, ça vous permet de travailler en direct avec ces réseaux sociaux ? Voilà, travaillons en direct. C'est à peu près sur le marché total de la galerie, c'est 15%. 157 000, c'est le nombre d'abonnés de Rhyme sur Instagram. Un beau score qui ne l'empêche pas de regretter l'aspect éphémère et évidemment virtuel du réseau social. Je pense que c'est important pour les gens de découvrir une œuvre d'art physiquement. Si je décidais d'arrêter d'exposer en galerie et que je partageais mes peintures dans des postes de cette taille, sur un écran de téléphone, les gens manqueraient quelque chose. Souvent, les gens sont étonnés de la taille de certaines de mes toiles. Parfois, ils peuvent penser qu'une peinture qui fait 7 mètres de haut a été dessinée sur du papier et fait seulement cette taille. Une chose est sûre, les réseaux sociaux ont bousculé les codes du marché de l'art. C'est maintenant au tour des artistes et des galeries d'écrire leurs propres règles.